Je m'appelle Alexandre Gallaudet, je suis développeur Python chez IT-Link, plus précisément chez Ipsys, qui vient de se faire racheter par IT-Link. On est basé à Rennes et on s'est spécialisé sur le développement Python. Aujourd'hui, on vous propose un petit retour d'expérience qu'on a eu en interne sur l'intégration continue de projet Python. C'est une problématique qui apparaît assez régulièrement. On a un petit peu galéré au début sur le sujet et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit retour à la communauté, si ça pouvait aider d'autres personnes. Tout d'abord, le besoin vient de garantir aux clients d'avoir un minimum de qualité pour nos développements. Également, minimiser les régressions et pour indiquer aux clients, au fur et à mesure du projet, comment ça se déroule, de disposer de métriques fiables et significatives. Forcément, la solution la plus pratique, c'était de disposer d'un outil d'intégration continue. Les outils basiques qu'on utilisait avant et qu'on utilise toujours maintenant via notre outil d'intégration sont les plus classiques. Il y a PyLint, vous avez UnitTest pour les tests unitaires associés à Coverage. Et on utilise le Framework Robot Framework pour tout ce qui est tests fonctionnels et tests d'intégration. Après, on a certains clients qui nous demandent des choses un peu plus spécifiques qu'on n'a pas implémentées. Comme par exemple, l'outil Radon ou PEP257 pour les DocsRings. L'outil Radon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire des statistiques sur le code. Donc la quantité, le pourcentage de lignes de commentaires, de sauts de lignes, et ainsi de suite, qui permettent d'avoir une image un peu plus, on va dire, un peu plus concrète de comment est construit le code derrière. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de chercher qu'est-ce qui existait en outil d'intégration continue. Donc on a surtout analysé les principaux, donc Travis, Jenkins, TeamCity. Le dernier, moins connu, c'est en fait l'outil d'intégration continue que Jen Prince a sorti il n'y a pas trop longtemps. Le grand avantage étant qu'il se base en partie sur les plugins qu'il a pour ses propres outils IDE. Et donc du coup, par défaut, il y a pas mal de plugins disponibles. Le grand inconvénient, c'est le tarif. C'est pas donné du tout. Et Jenkins, lui, dispose de pas mal de plugins, mais pas forcément grand chose pour Python. Et Travis, on trouve quelques solutions sur Internet pour un métri à gauche à droite avec divers outils. Mais il n'y a rien non plus de, on va dire, de réellement natif. On a testé d'autres petits outils aussi, comme par exemple BillBot, qu'on n'a pas nommé ici. Ou on va dire d'autres petites solutions un peu plus home-made, mais sans grand succès. Et donc le constat qu'on a attiré, c'est qu'il n'y avait pas de solution simple qui permettait de faire l'intégration continue Python très facilement. Dans le meilleur des cas, on pouvait à peu près s'en sortir, mais en passant par un lot de plugins avec Python. La solution qu'on a retenue pour finir, c'est d'utiliser Jenkins, le rang classique, et de l'associer à des plugins. Parmi les plugins qu'on a utilisés, c'est les blocs verts. Donc on a un bloc SSH pour communiquer avec nos slaves. On a un plugin pour faire la restitution graphique sous forme de courbe. Un plugin Git. Un plugin Global Variable. qui permet en fait de définir des variables dans l'environnement de Jenkins, sans que les valeurs entrées dans ces variables ne soient accessibles aux développeurs. L'intérêt, c'est par exemple tout ce qui est mot de passe des serveurs. Ils sont rentrés à ce moment-là comme variables globales dans le Jenkins par l'administrateur du Jenkins. Et donc de l'infrastructure d'intégration. Et la personne qui crée le job n'a pas besoin de connaître justement le contenu de ces variables. Elle a juste besoin de les appeler pour pouvoir se connecter. Quand on paramètre le job. Le plugin Python qui permet d'exécuter du script Python directement dans Jenkins. Covertira ou Warning. Ce sont deux plugins qui permettent d'exploiter des fichiers de résultats. En XML ou TXT. Robot Framework. Donc pour le framework de test fonctionnel qu'on utilise. Et Publish au VRSSH. Qui permet en fait de faire du transfert de fichiers. Donc concrètement parlant. Par rapport à nos outils. Nos tests unitaires. Donc on utilise UNITXT couplé à XML Runner. Qui nous permet d'avoir un fichier XML en sortie. Lequel peut être exploité par JUnity Report. Qui est natif dans Jenkins. Vous allez avoir pour nos tests d'intégration fonctionnels avec Robot Framework. Donc une sortie native en XML et HTML. Qui peut être exploité directement par le plugin Robot Framework. La mesure de couverture de test unitaires avec Coverage. Va générer donc un XML. Qu'on peut lire directement avec Covertira. Et enfin. L'audit de code qu'on effectue avec PyLint. Donc on récupère un fichier TXT en sortie. Ce fichier TXT. On l'envoie directement dans le plugin Warning. Pour tracer tout ce qui est quantité d'erreur. Et en même temps on le fait passer dans un petit script maison. Qui nous permet d'exporter. Excusez-moi. En CSV. Exclusivement la note. Obtenue par le projet. Donc ça on allégait l'infrastructure qu'on a en interne. Donc on a 4 principaux serveurs. Le Git. Donc qui héberge un GitLab. Le DevPi pour nos paquets. Pour respecter l'outil PIP. Et tout ce qui est fichier de dépendance. Pour nos projets. Un Read the Doc. Pour tout ce qui est documentation. Et le Jenkins. Et en fait. Donc le Jenkins via SSH pilote. C'est différent pardon. Node. Ces esclaves. Qui eux se connectent en fait. Au GitLab. Et au DevPi. Afin de récupérer tout le nécessaire. Pour les différents projets. Au niveau esclave. On est en. Donc. Vis-à-vis des demandes clients. On est avec du Linux 64 bits. Donc. Debian. Ubuntu. Linux Mint. Windows 32 64 bits. Donc 7, 8, 10. Et le dernier macOS. Et. Donc. Selon nos clients. On tourne avec du Python 2.7. Du 3.4. Du 3.5. Du 3.6. Donc. Une fois que. Le projet. Tourné sur les esclaves. Il est rapatrié. Sur. On récupère. Sur le Jenkins. Tous les fichiers. Issus des traitements. Et. On les restitue. Donc. Sous diverses formes. Directement dans le Jenkins. Donc. Voici le process. Qu'on a retenu. Qui n'est pas encore totalement implémenté. En interne. Mais. Côté esclaves. Du coup. On commence par. Récupérer. Les sources. Donc. De notre projet. Puis les dépendances. Directement. Depuis le DFP. Ensuite. On crée. Notre V-enve. On l'active. On passe. Les tests unitaires. En misant au passage. La couverture de code. Nos tests d'intégration fonctionnelle. Robot Framework. On réalise. L'audit de code. Via PyLint. Et alors. C'est l'étape d'après. Enfin. Les deux étapes d'après. Qui ne sont pas encore implémentées. Chez nous en interne. Création. Donc. De l'exécutable d'installation. Donc. A terme. On aura. Package. Dev. Point exe. Pour Windows. Point pkg. Pour macOS. Et. Des points pic. Pour un déploiement. On va dire. Un peu plus. Obfusqué. Donc. Les tests sur les exécutables générés. Récupération des résultats. Suppression du VIANV. Pour effectuer un tiered-down propre. Et donc. La publication des résultats. Sur Jenkins. Du côté des esclaves Jenkins. Donc. Pour que ça soit fonctionnel. Ils doivent disposer. Donc. D'une connexion SSH. Pour recevoir les commandes. Depuis Jenkins. D'une connexion SCP. Pour tout ce qui est transfert de fichiers. Du bon paramétrage. Pour la connexion au serveur interne d'AFP. Puisque. PIP. Vient un fichier de configuration. Puet être paramétré. De disposer de la bonne version de Python. Évidemment. Pour faire tourner les tests. Et. De disposer de. L'ensemble de. Tous les packages. Dont on a besoin. En Python. Donc. Piling. Coverage. Unit test. XML runner. Robot framework. Virtuolam. Sous Windows. On a toutes ces fonctionnalités. SSH surtout. En utilisant en fait. Sigwin. Bonjour. Je m'appelle Olivier Millet. Je vois Sighting depuis. Pas longtemps. Et. Je vais vous présenter. En fait. Je viens de vous présenter. Je vais vous présenter. La manière d'implémenter. Comment ça a été fait. Du coup. Dans la boîte. Le paramétrage. En gros. Du Jenkins. C'est ce qui permet. Du coup. En un job. De tester. En fait. En gros. Tout le code. Toute la chaîne. Et puis avoir un retour. Graphique. Du. De la solution. Enfin. De ce qui vient d'être développé. Donc. Du coup. Il vous a parlé. Des adresses IP. Qui sont. Inutiles. Pour la personne qui va lancer le job. C'est plutôt l'admin. Qui va s'en occuper. Donc bon. Globalement. On peut citer les adresses IP. Les paramètres de mot de passe. Etc. Tout ce qui est. Configuration. Qui. Qui est plutôt le travail d'un intégrateur. Qui est plutôt le travail d'un intégrateur. Plus que d'un développeur. Et ensuite. La configuration vraiment du Jenkins en lui-même. Donc. Le script. Il va fonctionner. Il va récupérer d'abord tout un tas de. Comment dire. D'informations. Il va générer lui-même ses propres scripts. Une fois que tous ces scripts sont générés. On va les pousser sur l'esclave. Et les exécuter dessus. Pour que lui fasse toute la modification. Il y a un petit rappel justement. De tout le process. En fait. Tout ça s'est généré. A partir de Jenkins. Il n'y a pas de fichier extérieur. En fait. C'est un script piton. Qui est appelé directement. Dans le. Le job Jenkins. Et qui va effectuer ses opérations. Typiquement. Voilà. Ce qu'on a. Grâce au plugin. On peut exécuter. Un script piton. Directement dans la convo du Jenkins. Donc du coup. C'est modifiable assez facilement. Donc là. On a un exemple. Une variable qui contient une string. On ouvre un fichier. On lui colle la string. Et puis. Voilà. Donc du coup. On a un fichier de script. Qui vient d'être généré. Avec son petit nom. Et après ce fichier là. Va pouvoir être poussé sur l'esclave. Et exécuté. Donc là. Un exemple. Un petit peu plus. Concret. Enfin. Conséquent. Donc. Récupération des variables d'environnement. Celles dont on n'a pas la valeur. Mais on veut quand même. Pour les exploiter. Couvre toute la configuration de base. Donc. Vraiment. Du set. La substitution. De variables. Dans le fichier. Truc tout simple. Donc là. On peut voir. Les différents. Fichiers de script. Qui vont servir. Pour tous les plugins. Qu'on a cité. Donc là. On peut voir. Pour le VAMV. Les tests unitaires. Robots framework. Tout ça. C'est des strings. Qui vont servir. A générer des scripts. C'est une façon d'implémenter. Il y en a d'autres. Mais disons. Qu'elle est quand même. Assez souple. Parce que tout ça. C'est vraiment. Dans le job Jenkins. Ça fait un grand job. Mais on l'a sous les yeux. Puis on peut le modifier. A la volée. Ça continue. Le fichier. Pylint. Donc là. Il y en a d'autres. Qui sont prévus. Ils n'ont pas encore été créés. En l'occurrence. Mais disons. Les étapes de teardown. Après. Sur les. Comment dire. Pour gérer. Les plateformes spécifiques. Linux. Et d'autres. Qui ne servent à rien. On est sur. La continuité. Toutes ces. Comment dire. Toutes ces strings. Maintenant. Vont générer. Des fichiers. Et maintenant. Ces fichiers. Ouais. Voilà. Ici. On génère. Tous les fichiers. De. De script. Et après. Dans robot framework. On va lui dire. Donc ces fichiers là. Tu vas les utiliser. Pour. Voilà. Là on les copie. D'ailleurs. Je crois. Bref. Et ensuite. Tu vas prendre. Le fichier. Donc. Là en l'occurrence. C'est mkavv.py. Celui-ci. Tu vas l'exécuter. Il va créer le vanv. Ensuite. Toutes les étapes. Précédemment citées. Vont s'enchaîner. Les tests unitaires. On se rappelle. Du graphique. De l'organigramme. Les tests. Après les tests unitaires. Le robot framework. Après le robot framework. Le pilent. Etc. Etc. Du coup. Directement dans la conf du Jenkins. On appelle. Tous les fichiers Python. Qu'on a précédemment créé. Qu'on a poussé. Dans l'environnement. De Jenkins. De test. Le teardown. Etc. Ensuite. Donc du coup. Tous les scripts. Qu'on a appelé les utilitaires. Qu'on fait leur petit boulot. Sur le code. Etc. Vont générer. Tout un tas de fichiers. Avec du XML. Du HTML. Des logs. Des CSV. Tout ça. On va les récupérer. De là où ils ont été générés. On va les coller. Dans un répertoire. Précédemment. Définis par la variable workspace. Et ensuite. On va aller. Faire. Des opérations dessus. Soit. De la regExp. Pour. Extraire. De la. Comment dire. De l'information. De ces fichiers. Soit. Des plugins. Nous permettent. De les analyser. Donc du coup. En l'occurrence. Le pylint. Prolog. On va extraire. Ces informations. De. Ce qu'il a. De ce qu'il a trouvé. De bien. Ou de pas bien. Dans les. Dans les fichiers. De code. Ensuite. Donc là. Dans l'exemple de pylint. On va lui. On va configurer. Un certain nombre. D'opérations. Dans Jenkins. C'est à dire que. On veut pas évidemment. Que tout soit rouge. A la première erreur. On va pouvoir définir. Donc du coup. Des niveaux. Jusqu'à 80%. T'es vert. A partir de 60%. Tu passes en. En. Medium. En dessous. Tu vas passer en rouge. Pour dire. Qu'il y a vraiment. Des problèmes. A certains niveaux. Du test. Donc. Ceci. C'est vraiment du paramétrage. De Jenkins. Donc. Voilà. Ça c'est la même chose. Pour. Les tests unitaires. Pareil. Donc. Avec la gestion. Des affichages. Etc. Et tout ça. Concrètement. Ça va nous donner quoi. Quand le test. Est passé. On a du coup. Les résultats. De robot framework. C'est un peu haut. Donc. Ici. Graphiquement. On voit. Qu'est-ce qui s'est bien. Qu'est-ce qui s'est bien passé. Là du coup. Sur les trois tests. Il y en a un qui a foiré. Il y en a deux qui sont bien passés. Ici du coup. On a la couverture. Des. Le. Le. Le nombre de tests qui sont passés. Le. Le temps qu'ils ont mis. Là-haut. On a la couverture du code. Qui. Qui était. Comment dire. Couverte par les tests unitaires. Donc. En fait. On a un résultat graphique. Et. Donc. Du coup. Relativement. Lisible. D'une manière. Rapide. Une fois que le test. S'est effectué. De. Toutes les informations. Qu'on a précédemment. Paramétré. Si on veut des informations. Un petit peu plus précises. On peut rentrer. Du coup. Dans les. Les différents plugins. Qui vont nous afficher. Beaucoup plus de détails. Là. Typiquement. Sur Pylint. On a. Des informations un peu plus précises. Qui vont détailler. Effectivement. Le graphique. Précédemment. Affiché. C'est pour avoir les détails. Qu'est-ce qui s'est passé. Etc. Dans quelle étagère. On a les mêmes. Pour coverage. Et pour tous les différents. Plugins. Genre tests unitaires. Etc. En plus de la console. Bien évidemment. Voilà. Le résultat de Pylint. Du coup. On l'avait fait cracher. Après. On a vu. On a réparé. La couverture est beaucoup plus. Propre. Etc. Le code est beaucoup plus propre. Robo Framework. Effectivement. Avec le nombre de tests. Le nombre de passés. L'échouer. Le temps que ça a pris. Etc. Les fichiers qui sont générés. Tout un tas d'informations. Qui peuvent être intéressantes. En cas de problème. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Alors. C'est effectivement quelque chose. Auquel on a pensé. Qu'on a testé aussi. Par contre. Ce qu'on n'a pas abordé ici. C'est qu'on a certains clients. On va dire. Avec de très fortes spécificités. Qui faisaient qu'en fait. GitLab CI. Ne répondait pas à leurs attentes. Eux de leur côté. Parce qu'on a des clients. En fait. Qui nous imposent. Des outils d'intégration continue. Mais avec. Certaines contraintes. Et GitLab CI. On l'avait proposé. Puisqu'on est équipé de GitLab. En interne. Ce qui était. Le premier choix logique. Mais. On avait des clients. Qui refusaient GitLab CI. Je ne me rappelle pas de toutes. Celles dont je me rappelle. Sont. D'un point de vue. On va dire. Confidentialité. On ne me demandait pas pourquoi. C'est ce qui nous en sortit. Pardon. Je n'entends pas. Chez nous. Tout est hébergé en interne. Donc ce n'était pas. De ce point de vue là. Mais. Je sais que. Ce client là. Est très à cheval. Sur tout ce qui est sécurité. Mais. D'un point de vue. Très poussé. On ne comprend pas. Toujours tout ce qu'il nous demande. Nous même. D'ailleurs. Le but derrière. C'était aussi. De disposer. D'un seul outil. D'intégration continue. Pour. L'ensemble des clients. De ne pas en avoir. De multiples. A contenir. Et. Ce client là. Ne voulait pas. De GitLab CI. Mais. Il a accepté. Le Jenkins. A condition. Qu'il soit hébergé. Sur. L'hébergeur. Un minimum sécurisé. Donc. C'est pour ça. Entre autres. Qu'on est parti. Sur cette solution. Pour moi oui. On est d'accord. Non. D'accord. Alors. Tout à l'heure. Justement. Je parlais de l'outil Radon. Oui. Mais il n'y a pas de souci. Donc. Stéphane. En fait. A demandé. Si. On faisait de la mesure. De complexité. Cyclomatique. Donc. C'est en général. Ce qu'on appelle. Maccabre. Et donc. Tout à l'heure. J'ai parlé. Donc. On n'avait pas indiqué. Tous les outils. Mais entre autres. On utilise aussi. Radon. Donc. Qui fait. Entre autres. De la mesure. Maccabre. Oui. 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 Tout à fait. C'est intéressant. En effet. Je veux bien qu'on discute après. Je ne connaissais pas la possibilité d'exporter en JSON. Sinon on aurait sans doute plus simple. C'est vrai que là ça complexifie un petit peu. On a un mini script qui ne fait que ça. Et si on peut l'exporter directement en JSON. C'est effectivement plus simple. D'accord.